S'il choisit la pilule bleue, il s'endormira, et quand il se réveillera, tout sera exactement comme d'habitude. S'il choisit la pilule rouge, il découvrira enfin la vérité. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner cette pilule rouge. Après avoir vu cette vidéo, vous ne verrez plus le monde de la même façon. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, il y a un extrait du prochain épisode. Mais cette fois, il y aura également une question de Quentin. Il m'a posé une question sur Messenger et je lui ai répondu par note vocale. Pour ceux parmi vous qui n'avaient pas vu le film The Matrix, il y a une scène au tout début du film, où l'on propose au personnage principal deux pilules, une bleue et une rouge. Et on lui demande de faire un choix. S'il choisit la pilule bleue, il s'endormira, et quand il se réveillera, tout sera exactement comme d'habitude. S'il choisit la pilule rouge, il découvrira enfin la vérité. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner cette pilule rouge. Mais laissez-moi mettre les choses au clair. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je ne suis pas ici pour vous dire comment penser, comment vous sentir. Je ne suis certainement pas ici pour vous dire quoi manger. Je suis simplement ici pour vous transmettre des informations. Maintenant, ce que vous faites de ces informations, c'est votre choix. Donc, à quoi ressemble la matrice ? Laissez-moi vous montrer. Maintenant, malgré ce que vous pouvez penser, ces deux cercles ne sont pas égaux. Je répète, ces deux cercles ne sont pas égaux. En effet, un des cercles est plus grand que l'autre. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est déterminer lequel est le plus grand. Donc, s'il vous plaît, levez la main si vous pensez que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge. S'il vous plaît, levez la main si vous pensez que le cercle rouge est plus grand que le cercle bleu. Ok, génial. Maintenant, avant que je dise quoi que ce soit à propos de ces deux cercles, quel était votre premier instinct ? Qu'ils étaient égaux. Parce qu'ils ont l'air égaux. Et la raison pour laquelle ils ont l'air égaux, c'est parce qu'ils sont égaux. Ces deux cercles sont identiques. Mais j'ai réussi à faire en sorte que vous leviez tous la main pour dire le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on peut en apprendre ? Que vous pouvez être manipulé comme ça, à croire quelque chose qui va contre votre instinct naturel. Imaginez juste. Imaginez juste que vous êtes un enfant et qu'on vous a appris que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge. Si vous le dites à cette fois, vous devenez convaincu que c'est le cas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous extrêmement influençables. Et sous l'influence des histoires et des croyances qu'on a acquis à travers le temps. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on s'en rend compte, on peut changer ça. Et ce que j'ai envie de vous dire, ou plutôt vous demander, c'est est-ce que vos parents vous ont inculqué certaines croyances à travers des histoires ? Est-ce que vous répétez ces histoires aujourd'hui ? Et si oui, est-ce que vous voulez avoir la même vie que vos parents ? Ça peut être pareil avec vos amis, je dis vos parents, mais c'est égal. Parce que si la réponse est non, et que vous voulez avoir une vie différente, il va falloir avoir des histoires et des croyances différentes. Parce que vos histoires et vos croyances définissent la vie que vous avez. Si on vous dit un mensonge à cette fois, ça devient une partie de votre réalité. Et si ce mensonge a été inculqué à cette personne, donc que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge, bah maintenant ça fait partie de la culture. Et si cette culture continue à transmettre cette mauvaise information à la génération suivante, bah là ça devient une tradition. Et la chose de laquelle on doit se souvenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une tradition que c'est moralement acceptable. Les traditions et la moralité ne sont pas toujours la même chose. Je veux dire, est-ce que vous arrivez à penser à une tradition qu'on a déjà eu aux Etats-Unis d'Amérique, qu'on n'a plus aujourd'hui, et que maintenant en y repensant, on voit que c'était immoral ? L'esclavage. Il y a moins de 100 ans en arrière. Et c'était une tradition. Donc les traditions que nous avons aujourd'hui ne veulent pas dire qu'elles sont moralement acceptables. En évoluant, en tant que culture, nos traditions évoluent également. Maintenant, la matrice est une histoire. C'est une histoire qui, quand elle est répétée assez de fois, à assez de personnes, s'intègre à la culture. Et elle devient ensuite une tradition. Et cette histoire est répétée encore et encore. Tous les jours. Dans les faits, si vous croyez que l'image sur le carton est l'endroit depuis lequel vous obtenez votre lait, vous vous trompez. C'est un fantasme. Ça n'existe que dans votre tête. C'est une pilule bleue qui vous a été donnée par les industries pour que vous achetiez leurs produits. Ceci est la matrice. Le mensonge qu'on se raconte au sujet de l'endroit d'où vient notre nourriture. La réalité est bien plus perturbante. 90 à 95% du lait, de la viande, et des oeufs que nous consommons aux Etats-Unis viennent de ces conditions. Ça s'appelle les élevages industriels. C'est ici que vous prenez des milliers de poules, des porcs, des vaches, et que vous les enfermez dans un entrepôt. Tous les ans aux Etats-Unis, 10 milliards. Ok ? 10 milliards de vaches, de porcs, et de poules, sont tuées sauvagement pour la nourriture. Donc ça veut dire que chaque seconde, aux Etats-Unis, 300 animaux sont tués juste comme ça. Donc, 300, 600, 900, 1200. D'ici la fin de cette présentation, il y aura eu plus de 1 million d'animaux qui auront été tués. Et la plupart d'entre nous n'en avons rien à faire. Je veux dire, comment est-ce que c'est possible qu'aux Etats-Unis d'Amérique, on puisse tuer, on puisse abattre 300 animaux chaque seconde, et ne pas questionner ce fait ? C'est à cause de l'histoire qu'on nous a racontée. L'histoire justifie les actions. Du coup, qu'est-ce qui est moral, et qu'est-ce qui ne l'est pas ? En soi, c'est une question plus ou moins compliquée, dans le sens où, ce qui est moral pour vous, pourrait être immoral pour moi. Donc c'est propre à chacun. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de questionner vos idéologies, et vos histoires, que vous ne questionnez plus, pour ensuite vous centrer sur vous-même, et voir, avec votre instinct naturel, est-ce que ça vous semble juste, ou injuste, juste ou faux, c'est égal. Et basé sur ça, redéfinir de nouvelles histoires, qui correspondent vraiment à votre nature profonde. Si vous le dites assez de fois, vous vous convaincrez que c'est la vérité. Combien de personnes parmi vous, avez appris quand vous étiez plus jeunes, que nous devions manger de la viande, pour avoir des protéines ? Je sais que j'en fais partie. Combien de personnes parmi vous, avez appris que vous deviez boire du lait de vache, pour avoir des os solides ? Pas du lait de chien, pas du lait de chimpanzé, pas du lait d'éléphant, pas du lait de rhino, pas du lait d'hypo, pas du lait de tigre, pas du lait de lion, pas du lait de girafe, pas du lait d'éléphant. Est-ce que j'ai déjà dit ça ? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Même pas le lait de notre propre mère. Nous avons besoin de boire du lait de vache, pour avoir les os solides. L'absurdité de boire du lait, de n'importe quelle autre espèce, et que de n'importe quel autre être vivant, à part notre mère, quand c'est répété à cette fois, ça perd son côté absurde. On va tout de suite découvrir la question de Quentin, et ma réponse. Si vous voulez aussi pouvoir me poser vos questions, ça se passe dans la description, vous cliquez sur le lien, vous recevez en plus un livre totalement gratuit, le livre Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Et du coup, je réponds à environ 20 personnes, même plus, quand j'arrive par jour sur Messenger. C'est impossible de répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à envoyer votre question, j'espère que je la verrai, et j'espère que j'aurai la chance de vous répondre. Encore merci de nous faire confiance, encore merci de nous aider à développer cette chaîne, rien ne serait possible sans vous. Voilà, je vous laisse avec la question de Quentin, puis un petit extrait de notre prochain épisode. Bonsoir, j'aimerais vous poser une question qui m'empêche de m'endormir. Ça fait un mois que je me forme dans les neurosciences, dans la psychologie de la réussite, et je me demandais à partir de quel moment on devient crédible pour faire des cours de vidéo sur Internet pour aider les personnes. À quel moment on peut se dire, c'est bon, je peux partager ce que je fais ? Merci de votre réponse, je l'attends avec impatience. Continuez ce que vous faites, c'est super enrichissant, et surtout, ça booste. Salut Quentin, c'est Sonny. Merci pour ta question. Pour y répondre rapidement, même si c'est une question qui va comprendre plusieurs points, je dirais que tu ne te sentiras jamais prêt, et ce ne sera jamais le bon moment. En tout cas, c'est cette impression que tu auras, et qui va te suivre. Du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que si ça t'empêche de dormir maintenant, c'est qu'il y a déjà des choses à faire, et des choses à mettre en place, dans cette direction. Et il va falloir comprendre, et d'ailleurs, tu seras bien placé pour comprendre tout ça, vu que tu es dans le sujet, en quelque sorte, qu'est-ce que veulent les gens, leur réaction, leur psychologie par rapport à ce que tu vas apporter. Et essaye vraiment d'être pragmatique. Tout le monde n'en aura rien à foutre de ce que tu vas proposer. À moins que ce que tu proposes contienne des informations cruciales, ou une forme de divertissement pour l'audience à qui tu vas le partager. Donc, soit très pertinent sur quelle est la valeur derrière ce que tu apportes, et soit pas focalisé sur quelle apparence ça te donne. Ça, c'est le premier point. Après, si tu veux vraiment savoir si tu es prêt concrètement à aider les gens, parce que c'est ça le but final en soi, c'est que ton contenu aide les gens. Et dans ce but-là, tu dois aussi inclure le fait que la plupart des gens n'ont pas de patience. Et du coup, ils vont voir ta vidéo. Peut-être qu'il y a un trésor dans cette vidéo. Mais si tu n'arrives pas à les garder sur cette vidéo, eh bien, ça ne sert à rien. Du coup, tu vas devoir les divertir ou attirer leur attention. Et même si tu es un expert dans ton sujet, tu vas devoir comprendre comment le cerveau humain fonctionne pour le captiver tout au long de ta vidéo. Sinon, ton message ne sera pas écouté. Et du coup, ça inclut beaucoup de points. Donc, quand tu seras prêt avec ton sujet, tu vas aussi devoir apprendre comment présenter ton sujet. Mais un bon élément pour savoir si tu es prêt ou pas, c'est qui est-ce que tu es dans ton entourage avec tes connaissances actuellement. Ça peut être tes parents, tes amis. Et s'il n'y a encore personne, commence à ce niveau-là. Parce que sinon, tu vas te faire tracer au niveau des vidéos. Tu as besoin d'un minimum d'expérience. Si je me dis que demain, je vais juste rien foutre, manger des Twinkies et regarder la télé. Oh, salut Tristesse, mon vieil ami. Hello, dépression. Parce que lorsque tu ne fais rien, tu te sens comme une merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501